Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Psaume chapitre 66, nous disons la parole du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai la vie de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous lui disons toujours que ton nom soit béni. Quand Dieu donne, il reprend aussi. Et quand il donne, nous sommes de la joie. C'est vrai que quand il prend, nous sommes aussi de la tristesse, mais nous le remercions pour toutes ces décisions qu'il prend effectivement aussi à l'endroit de tout un chacun de nous. Notre frère Julliard a perdu donc sa tente. Et c'est là qu'elle s'est trouvée en France. Et je crois qu'elle va se mettre en chemin de demain pour aller, pour que les corps de sa tente soient descendus effectivement aussi dans la terre. Donc il est donc à être prouvé effectivement et il a besoin de nos prières pour que les seigneurs puissent vraiment le soutenir. Et lui et toute sa famille entière. C'est toujours des moments tellement difficiles lorsque l'on perd un être cher. Nous le disons aussi souvent, mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Ce n'est pas facile quand on perd effectivement quelqu'un que l'on a connu, qu'on a marché avec. Et puis à un certain moment, on se rend compte que juste à côté de nous, on ne saurait plus le revoir. Mais Dieu est notre consolateur. Notre sœur Jackie vient aussi de perdre aussi son frère. Et dans des circonstances quand même assez douloureuses aussi. Ce sont des moments très très difficiles parce que les mots que nous pouvons apporter à des personnes qui perdent d'autres membres de la famille, c'est vrai, ce ne sont que des paroles d'hommes. Mais le cœur est toujours aussi en peine parce que ce sont ces personnes qui ressentent en fait cette douleur aussi. Et nous ne pouvons que simplement nous entourer effectivement de notre présence et implorer la grâce du Seigneur notre Dieu pour que lui qui s'est vraiment consolé apporter effectivement le reconfort nécessaire, qu'il puisse vraiment aussi apporter à cela. C'est vrai que lorsque l'on regarde aussi autour d'elle, avec toutes ces difficultés du moment qu'elle a passé aussi, ce n'est pas facile de pouvoir et nous aussi perdre une personne sur laquelle aussi il comptait et que la maman aussi comptait effectivement aussi. Parce que bon, quand on a un fils aussi et que bon, on se voit aussi avancer à un âge et qu'on perd son fils. Souvent, les parents qui sont âgés, ils disent bon, c'est peut-être mieux que moi je parte avant et que mon fils puisse m'enterrer, mais que toi, tu puisses enterrer le tien, c'est le moment le plus douloureux. Que le Seigneur console notre bien-aimé soeur et Dieu la bénisse. Notre soeur Dorothée, que vous connaissez, oui, elle a aussi perdu son père. Son papa vient de pouvoir rentrer donc et partir. Et oui, c'est comme nous le disions tout à l'heure, ce n'est pas des moments faciles, mais c'est le cheminement, le chemin par lequel nous passons tous. Et nous remercions notre Dieu parce qu'il est notre soutien et notre secours. Elle remercie le Seigneur pour la grâce qu'il lui a accordé surtout de renouer avec son père avant que son papa puisse partir. C'est là sa reconnaissance, effectivement, aussi à l'endroit de notre Dieu. Il nous aime beaucoup, notre Seigneur. C'est pour cela que nous devons mettre tout en ordre, enfin, que si cela est possible, que nous soyons en paix avec tous et que cela dépendait de nous. Oui, que Dieu puisse vraiment la soutenir et la fortifier aussi. C'est un moment très difficile aussi. Ce n'est pas facile. Et comme je le disais, ce n'est pas facile non plus pour nous-mêmes aussi. Mais que le Seigneur nous soutienne aussi. Parce que ce sont nos précieux frères et soeurs aussi qui traversent des moments aussi comme cela aussi. Il y a aussi notre soeur Dorkas, que vous connaissez aussi, Dorka Dorka. Elle vient de perdre aussi sa grand-mère, qui vient de partir aussi, je pense, aujourd'hui, ou hier. Je pense que, comme vous pouvez réaliser aussi, c'est la maman de son père. Et le père vient de perdre son épouse. Donc, la maman de Dorkas, c'est vraiment un moment très douloureux. Il est dans un état pas facile. Et bon, ce sont des situations qui lui arrivent aussi comme ça. En ce moment, parfois, on se pose la question, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive en fait ? Et je disais tout à l'heure, effectivement, au téléphone, lorsqu'il m'a appelé à cela. J'ai dit, il n'y a pas longtemps, tu crois que c'était Mali, où nous parlions de Job. Dieu sait quand il nous dit des choses. Il faut aussi préparer nos cœurs aussi. Job en a perdu dix. Et son cœur ne s'est jamais révolté contre Dieu. Ni même, effectivement, aussi à dire à Dieu, effectivement, pourquoi cela m'a dit que Dieu a donné, Dieu a répris. Que son nom soit donc glorifié. Que le Seigneur, notre Dieu, soit honoré dans toutes ces choses, effectivement, aussi. Et nous voulons simplement prier pour qu'il console toutes ses familles. Parce que ce sont aussi les nôtres. Nos frères et nos sœurs, effectivement, aussi, lorsqu'ils traversent des moments très difficiles, ils ont aussi besoin de chacun de nous. Notre présence, on ne peut pas dire comment on va faire. Dieu va nous aider à ce qu'on puisse passer chez l'un comme chez l'autre aussi. Pourquoi ? Et puis, aussi, voir notre présence aussi. Dans les moments difficiles, c'est là qu'on voit aussi qui sont nos frères. Et qui sont aussi nos sœurs aussi. Et effectivement, aussi, perdre quelqu'un, ça n'a jamais été facile. Parce que ce qui arrive à l'un, ça peut aussi nous arriver aussi. Si, aussi, nous aimerions qu'en ce moment-là, que nous ayons la présence de quelqu'un, penser aussi que l'autre aussi aimerait comme cela. Alors, prenons le temps, si nous pouvons voir aussi le temps, pour que nous puissions aussi aller aussi le visiter. Nous allons donc prier. Maître béni, nos cœurs aussi sont brisés. Et quand nous regardons aussi cela perdu, Dieu, quand nous avons la liste devant nous, pour pouvoir citer les noms de ce pâtiment, ainsi de suite. Mais Seigneur, c'est vrai que nous sommes vraiment touchés. Comment arriver à pouvoir consoler nos frères et nos sœurs dans cette grande tristesse dans laquelle il se trouve aujourd'hui, mon bien-aimé, Pâtes-Bissan ? C'est toi qui peux nous soutenir encore, Père son Dieu. Et c'est toi qui es capable de pouvoir réellement aussi consoler. Tu connais notre désir, notre cœur, les désirs profonds de chacun de nous, de pouvoir arriver à être aussi près de ses frères, près aussi de ses sœurs, mon bien-aimé, Pâtes-Bissan, Dieu, leur apporter vraiment, leur faire ressentir ce que nous ressentons, Père Saint-Dieu. Nous te supplions, Père, de pouvoir nous aider aussi, Père, en fait que dans notre cœur, nous puissions arriver à pouvoir aussi leur manifester, ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, Père Dieu. C'est vrai, Père de Rennes, très cher, n'a jamais été quelque chose de très facile de recevoir. Nous te prions de pouvoir réellement aussi les assister et aussi les consoler. Les enfants, comme les petits-enfants aussi, Père Saint-Dieu, les frères comme les sœurs, oh Dieu, les membres de famille, Père de Rennes, Père Saint-Dieu, toute la famille entière, mon roi, qui aujourd'hui sont en deuil, en train de pouvoir réellement aussi, de se poser des questions, pourquoi cela, pourquoi cela ainsi, mais nous savons d'où la mort vient. La mort ne peut pas venir de toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. La mort est venue parce qu'en fait, oh Dieu, l'homme s'est éloigné de ta parole à toi, de ce que tu avais déclaré, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Tu as dit que les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et si nous voyons les conséquences jusqu'à ces jours, paix, mon Dieu, que ton nom soit béni parce que tu as vaincu la mort, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom, mon soeur béni. C'est pour ça que tu nous as donné aussi la grâce de pouvoir aussi t'y connaître et pour que nous puissions partager ce que nous avons reçu. La grâce va t'y connaître, la vie est allée, Père Saint-Dieu, à nos membres de famille, à ceux que nous connaissons, Père Dieu, afin que nous ne pouvions pas nous lasser et surtout ne pas entrer dans des choses tellement unitives dans notre vie, Seigneur, mais surtout, paix, c'est en Dieu, leur montrer aussi la voie juste qui vous affirme, paix, c'est en Dieu, parce que nous ne savons pas quels sont les jours qui peuvent réussir pour partir aussi, Père. Que ton nom soit béni pour cela, Père Dieu, et soit glorifié pour ton amour et ta bonté, mon soeur. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais, parce que tu les consoles aussi, Père Saint-Dieu, tu es le consolateur. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié dans ses décisions, et c'est lui qui prend les décisions, et il est souverain dans ce qu'il fait, on n'a pas lui posé les questions, pourquoi Seigneur ? Parce que lorsque nous sommes venus aussi au monde, personne n'a posé la question, Seigneur, pourquoi je suis venu au monde ? On est né, on est venu, et puis on a trouvé ce que Dieu a pour voir déjà, et puis on s'est réjoui, parce qu'on grandit dans cela, et si lui, maintenant, il décide de pouvoir apprendre ce qui est à lui, alors que son Seigneur soit béni, et glorifié aussi. Nous allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 4. Nous lirons cela. Acte 4, nous lirons le verset 23. Acte 4, verset 23. Il nous dit ici. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Amen. Tant de repère et précieux, nous t'énormons devant ton ton de grâce pour te remercier encore, mon Seigneur, pour la grâce que nous avons de pouvoir aussi entendre ta voix, nous rassembler ici pour que, Seigneur, tu ne nous parles aussi personne. peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, mais ce qui est important, c'est ce que toi, tu nous dis, Seigneur, et aussi, comme tu nous as accordé la grâce d'être aussi parmi les vivants, et nous te remercions aussi de ce que tu nous donnes aussi, cette grâce, pour que nous puissions entendre ta voix, afin de nous préparer aussi pour ce jour-là qui viendra à percer au Dieu. Mais, notre préparation est surtout pour ce jour que tu nous as fait la promesse, que tu viendras nous chercher. Nous voulons être prêts pour cela, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Diécius Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que, c'est suite à une circonstance, effectivement, que les apôtres ont eu à pouvoir ressentir un besoin, en fait, à ce moment-là, parce que, vous savez comment, les choses se sont passées, pour ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire, effectivement, pour lequel les hommes devaient absolument se réjouir, effectivement, de ce que Dieu a eu à pouvoir faire, effectivement, pour cet homme dont nous avons entendu parler, parce que nous avons lu ça, chapitre 3, ainsi de suite, effectivement, un événement tellement si important, qui devait ramener, en fait, réveiller le peuple, pour lui montrer, effectivement, que Dieu est en train de faire des choses tellement si grandioses, effectivement, pour qu'ils puissent, parce que, quand Dieu fait quelque chose, c'est pour attirer votre attention, enfin, l'attention de ceux qui sont là, effectivement, à quelque chose qui va se passer, la chose la plus importante. Supposons, prenons, par exemple, l'exemple, en fait, du jour de Pentecôte, et il y avait beaucoup de gens qui étaient là, et qui agissaient, effectivement, et qui étaient venus pour pouvoir adorer, où chacun allait son train-train ainsi de suite, mais il y a eu quelque chose de tellement impressionnant, c'est le bruit qu'on a entendu, en fait, et ce bruit a attiré l'attention de gens, oui, donc l'attention de ce peuple était donc attirée, parce que chacun allait dans sa direction, évidemment, bien qu'il était venu pour pouvoir adorer, aller dans sa direction, mais cette action, effectivement, a été extraordinaire, parce qu'on a vu les gens qui sont sortis, qui commencent à pouvoir crier, parler, effectivement, et puis bon, il dit, mais bon, c'est cette action qui fait que les gens se sont approchés, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, ces gens, il y a un problème ou quoi ? Alors, quand ils se sont approchés de cela, ils ont trouvé que c'est quelque chose qui n'a jamais eu à pouvoir se passer, en fait, et ils ont vu, ils ont entendu des gens qui parlaient, effectivement, et des gens qui venaient, qui dans une contrée, qui savaient qu'ils parlaient leur langue, effectivement, les galiléans, et là, quelque chose a frappé, chacun d'eux, c'est qu'ils ont entendu que ces gens-là, ils parlaient des choses, effectivement, et qui avaient très, effectivement, aux choses qui concernent Dieu, et en plus de cela, ce qui se passait, c'est bizarre qu'ils sont tous galiléens, mais nous ici, chacun des nous, nous les entendons parler dans notre propre langue maternelle, et ça, ça a permis, en ce moment, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce n'était pas les faits qu'ils aient à pouvoir entendre chacun dans sa langue maternelle qui était plus important, c'est cette action-là qui les a poussés à pouvoir être attentifs afin que Pierre puisse menacer la sémence. Alors, effectivement, quand il y a quelque chose de grand que Dieu fait, effectivement, mais c'est parce qu'il veut attirer l'attention de son peuple, réveiller l'attention des gens pour ce que lui va faire, en fait, ce qu'il va dire, et surtout, ce qui est important, c'est la parole de Dieu qui est importante. Ce ne sont pas les miracles qui sont importants pour Dieu. Non, les miracles doivent se faire, effectivement, ce normal. Mais ce qui est important, effectivement, c'est ce que Dieu va dire. Et c'est cela que vous pouvez remarquer, qu'effectivement, qu'ils ont entendu, parce que les miracles ils ont vus, ils vont pouvoir entendre, effectivement, cela. Mais en fait, les miracles, ils n'ont pas changé. Ah oui, bien sûr, qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'ils ont entendu dans leur propre langue, qu'ils ont été changés. Non, mais c'est quand Pierre s'est levé, effectivement, et que la parole de Dieu a commencé à pouvoir être prêchée, ils n'ont pas dit que notre cœur a été touché par ce que nous donnent. Non, non, par la parole qu'ils ont entendue. Il dit, leur cœur fut vivement touché et il dit au Pierre, il dit, mais oh, homme, frère, qu'est-ce que nous faisons? Donc, c'est toujours important. Dieu insiste et s'accroche toujours à ce qu'il dit. Les miracles, c'est bien ça, c'est important, ça doit arriver, effectivement, à cela. Mais en fait, à côté de cela, la chose la plus importante, c'est ce que Dieu lui dit. Alors, vous remarquez tellement, effectivement que la Bible nous fait comprendre qu'effectivement que ceux qui ressurent de bon cœur sa parole, pas ceux qui ont reçu le miracle, vous comprenez? De bon cœur, c'est à cela que vous devez, nous tous, devons faire toujours attention, en fait. C'est ceux qui ressurent de bon cœur sa parole, il dit, mais ils furent donc baptisés. Alors, quand ils ont reçu la parole de Dieu, c'était ça le but, en fait, du Seigneur, effectivement, pour ce qui s'est passé, effectivement, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait savoir qu'effectivement, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de paix, dans la prière, effectivement, vous comprenez? Et alors, on voit qu'effectivement, qu'elle nous dit une chose qui est très importante, que personne ne disait que ceci lui appartenait. Ça, c'est une chose qu'il n'avait pas avant. Cette nature-là, effectivement, cette façon, n'était pas avant. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a voulu cette attention, effectivement, pour que le cœur puisse ouvrir, pour qu'il sème la sémence. Maintenant, une fois qu'il a sémé la sémence, il est dit qu'elle serait très important, effectivement, dans le chapitre 4, qu'il dit, mais là, qu'est-ce qui est passé? Que d'abord, un, chapitre 2, effectivement, on continue, effectivement, mais ces gens, ils mettaient tout en commun, ils se trouvaient ensemble. Je veux quand même que nous le disons rapidement pour que nous puissions comprendre cela. Donc, c'est acte au chapitre 2, voilà, c'est qu'en passant, c'est qu'en passant, voilà, c'est qu'en passant, c'est qu'en passant, c'est qu'en passant, il dit, mais, donc, ceux qui ont reçu sa parole de bon cœur furent baptisés, et dans ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de polices et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient, et ils étaient chaque jour tous ensemble à se nuire au temple, ils rompaient les pains dans la maison, ils prenaient leur doctrine avec joie, et s'impédaient les cœurs, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Donc, on voit qu'effectivement que quelque chose s'est passé, vous vous souvenez, nous en avons souvent parlé, n'est-ce pas ? Donc, quelque chose s'est passé, effectivement, et c'est ainsi qu'on passe au chapitre 3 où on voit qu'effectivement que Pierre et Jean montaient au temple à la prière, parce que tous ensemble, ils allaient à la prière, en fait, vous voyez ça, pour prier, effectivement. Et c'est cet événement qui s'est passé. Donc, tout ceux-là qui avaient reçu la parole du Seigneur de tout leur cœur avec un cœur sansard, avec un cœur disposé, effectivement, alors leur cœur dans leur intérieur, effectivement, de tout a été, les choses ont été tout à fait différentes, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Parce qu'on lui dit, effectivement, ils mettaient tout en commun. Ça veut dire que il y a eu cette unité que les choses se sont passées avant d'une manière tout à fait avec ça. On dit bien que leurs yeux se sont ouverts, effectivement, et à l'intérieur, Dieu a tout créé. Ça veut dire que ils ont reçu un nouveau cœur, certainement parce qu'ils ont reçu la sémence de Dieu. Et regardez ce qui est merveilleux, c'est que ce n'était pas une seule personne. Vous entendez ? Ils étaient environ 3 000 âmes. Est-ce que vous comprenez ? Donc ces 3 000 âmes, effectivement, Dieu a fait une opération extraordinaire par simplement la parole qu'ils ont entendue. Et qu'est-ce que ce parlement a produit à l'année aussi ? La Bible nous dit au chapitre 4, effectivement, ici, dans le chapitre 4 de ce que nous avons lu, verset 32, il nous dit, l'amitié de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. J'ai toujours, Luce là, j'ai toujours dit, faisons attention, c'est la vérité, frère et soeur. Ils étaient 3 000, environ. Nous, nous sommes combien ici, frère et soeur ? Même pas 1 000. Mais ils étaient 3 000, regardez-moi, ils étaient 3 000, frère. Et ces 3 000-là, ils n'avaient qu'un seul cœur, donc ils avaient le même cœur. Même âme, c'est la vérité, frère. Et c'est pour ça, c'est vrai cela. Mais c'est pour ça, quand la parole de Dieu a été prichée, effectivement, tous, ils ont reçu la même parole, la transformation s'est passée, parce que la parole de Dieu transforme, c'est un peu manifeste, et on voit comment ils sont. Regardez ce qui s'est passé. C'est maintenant que, quand le potan qui était à la porte de la veille, vous connaissez, Dieu moquait la mâche, Dieu était glorifié, effectivement, que les pharisiens, vous connaissez, ils ont eu un rassemble, effectivement, puis ils ont fait battre des vases, vous connaissez, non ? Ils ont dit, ils ont interdit Pierre, puis Jean, les apôtes, voient prêcher maintenant au nom du Saint-Génie. Vous vous souvenez ? Donc, avec les menaces, qu'est-ce que Pierre et les autres ont fait ? La Bible dit, ils allaient vers le leur. Est-ce que vous comprenez ? C'est important que vous compreniez cela. Donc, Pierre, avec les menaces qu'ils ont faites, effectivement, parce qu'ils ont procédé des menaces des morts. Alors, la Bible dit qu'ils allaient vers le leur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils savaient qu'ils allaient retrouver le reconfort vers le leur. Pour quelles raisons, effectivement ? Pourquoi on dit, effectivement, que vers le leur ? Ils savaient qui étaient les leurs. Ah oui, ils n'avaient pas l'ombre d'un doute de savoir qui étaient les leurs. que Dieu te bénisse. Donc, c'était un reconfort pour eux. Parce que nous avons quand même le nôtre qui partage la même foi que nous, qui croient la même parole que nous, qui aiment le même Seigneur que nous. Alors, faire quand nous irons, nous serons consolés aussi. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Et j'étais sûr et certain que ceux-là, c'est sûr qu'eux, ils sont différents des autres. Ah oui, parce que la même parole, la même foi, et on a vu ce que la parole de Dieu produit. Nous ne sommes même pas 500. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, 3 000 âmes, mais vous, vous n'êtes que peut-être, je ne sais pas moi, une vingtaine ou trente ans. Regardez, entrez-vous des combats inutiles. Je vous en supplie, je ne sais pas, frère. Très petit nombre comme ça, nous, nous serons encore plus sur même foi, même foi, même âme. C'est menté, frère, qu'il n'y ait pas des distinctions. qu'il était 3 000. Regardez-vous, même pour avoir cette joie que Dieu te bénisse, il est poussé de qui j'avais l'éternité. Et si c'est vrai, vous faites des fois, mes frères, vous pouvez faire encore plus. vous avez des distinctions qui s'empresseraient pour venir ici. Il faut qu'on vous pousse, il faut qu'on vous tire, effectivement. Ce n'est pas normal, je ne sais pas que Dieu m'aide. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. il a l'heure vers le leur. Et c'est important parce qu'il savait que ceux-là, ce n'était pas que dans leur conception qu'ils sont assis, ils ont une doctrine, quand on presse une autre doctrine, ils ne se passent pas. Non, 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 non. Nous avons la même parole. Nous sommes sous la même base. Nous sommes sous le même fondement. Et si nous sommes sous le même fondement, d'où vient qu'il y a cette disparité entre vous ? D'où vient qu'il y a les cœurs de l'un, l'autre comme ceci, des différences, des changements, de ceci, je suis contre l'homme, je ne sais pas, c'est douloureux vrai. Alors, alors que, alors que Dieu nous visite, Dieu nous parle, il confirme sa parole qu'il est avec nous, qu'il montre qu'il est le même, qu'il agit effectivement dans tous les domaines, mais il nous ouvre les yeux même pour le... C'est vrai. Alors, il y a une question qu'on doit se poser. Êtes-vous des nôtres ou pas ? Parce que, vous savez, vous savez, dans les scènes qui te passent, la Bible parle bien, ils allaient vers les leurs, ils ne sont pas allés vers les autres. Et c'est les leurs là, la Bible nous fait savoir effectivement qu'il n'avait qu'un seul cœur, le même cœur, trois mille amas. Même cœur. Parce que, vous pouvez voir effectivement comme la Bible exprime encore davantage, il dit, ils vendaient leurs propriétés, ils avaient ceci, il n'y avait pas d'égoïsme frère et soeur, il n'y avait pas que je dois faire pour qu'on voit que je suis le plus grand, je dois faire pour qu'on voit que je suis le seul qui peut... Non, 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 il n'y avait pas cela. Il n'y avait pas de compétition moindre et de frères et soeurs. D'où viennent toutes ces choses-là ? Ce n'est pas en Christ qu'on les trouve. C'est que nous avons prié un autre esprit qui n'est pas des dieux, donc on ne peut pas être et on ne peut pas être les mêmes. Alors quand nous avons des conflits, des combats comme ça, et c'est ci, et c'est cela, en pensant comme ça, et puis il y a un problème quelque part, nous ne sommes plus sous la même base. Vous avez dit, dans un genre, parce que je ne veux pas vous tenir le temps de prier, puis nous allons rentrer aussi, pour que vous puissiez comprendre l'importance de l'heure. Oui, c'est... Quand la Bible dit quelque chose, ce n'est pas pour faire plaisir ou bien pour par hasard que cette question-là, non, 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 non. C'est vraiment important pour que les croyants puissent comprendre parce qu'avant, ils n'étaient pas de l'heure. On nous a montré comment ils étaient, les départés, les élamites et tout ça, qu'est-ce que nous avons à voir avec... Si nous parlions notre langue maternelle, comme on vous dit, nous sommes les Bakungos, les Bayaka, les Bassassis, les Bassassars, les Wallons, les Flamands, qu'avons-nous à faire avec les Flamands, les Wallons, parce qu'ils nous mangent par exemple, moi, je suis un Mouyaka, pourquoi je dois avoir des relations avec un Congo ? Moi, je suis des Galibas, je dois avoir avec un Camerounais. Frère, frère, ma soeur, oh, je suis Rwandais et tu ne peux pas avoir avec le Congolais, moi, je suis Congolais, je ne peux rien avoir avec le Rwandais. C'est comme ça que vous êtes en fait. Et dans quel ciel vous voulez aller ? Le monde dans lequel nous sommes, il nous souille par des informations que vous écoutez à gauche, vous savez, ces Rwandais-là, il a coupé la gauche de 40 fois, on a coupé la gauche d'un Congolais, moi, je coupe la tête du Rwandais, mais tu es un frère. Je ne vais pas m'asseoir à côté du Rwandais au Burkinabé, je n'en sais absolument rien. Frère, mais frère, toi, tu n'es pas un Burkinabé. tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je meurs avec toi, je laisse les coutumes, les provinces, les originés, je ne suis pas wallon, je ne suis pas flamand, je suis un fils de Dieu. Frères et sœurs, que les seigneurs agissent. Qu'on soit des choses qui sont souillantes, toutes ces choses-là, frères et sœurs. Si nous sommes en Christ, nous devons comprendre effectivement où est-ce que nous nous trouvons. Alors, regardez, c'est nécessaire parce que c'est là qu'il identifie effectivement aussi l'élection des hommes. Oui. J'ai pris que Dieu nous aide. Oui, c'est la vérité. C'est une douleur constante dans le cœur. Oui, parce que vous ne vous rendez pas compte quand on vous regarde, vous savez, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il en est. Frères et sœurs, je prie Dieu que les seigneurs nous aident, que nous comprenons. Nous sommes quand même très peu nombreux. Ils étaient 3000, frères et sœurs. On peut dire, mais 3000, c'est beaucoup. Peut-être qu'on peut, ça ne peut pas marcher, mais bon, mais la Bible dit que ça a marché. Alléluia ! Amen ! Oui ! Ça a marché. Oui ! Amen ! Donc 3000, je regarde l'autre, il vient, je le regarde, mais c'est mon frère. Le cœur va vers le lieu aussi, c'est ma sœur. C'est mon frère, donc le cœur va 3000, donc le 3000, là, ils mettaient tout en commun. pas de compétition, pas de compétition, pas de ceci, parce que oui, je fais ceci pour qu'on me voit plus que ma sœur. Non, pas du tout. C'est ma sœur, je lui apporte ce qu'elle a besoin. Il ne manque pas d'ample ça, moi je lui apporte aussi, ainsi, ainsi, ainsi. On nous dit bien que, la Bible est claire, la multitude, pas les deux, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Donc on respirait la même chose, on pensait la même chose, on vivait la même chose, on ressentait, oh que Dieu nous aide, c'est ma prière. Parce que dans 1 Jean, au chapitre 2, il nous a dit une chose, regardez bien, 1 Jean, au chapitre 2, il nous fait savoir, et il nous dit une chose là, on dit un peu plus loin, mais c'est cela, oui c'est cela, oui c'est cela, oui. 1 Jean, au chapitre 2, ici, et nous lisons verset 18, il dit, d'abord, vous savez, peut-être on peut lire ici, verset, Jean chapitre 2 je le dis un peu là comme ça vous voyez un tout petit peu Jean chapitre 2 verset 14 il dit je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements vous y êtes ? un Jean donc c'est après 2 Pierre pas l'évangile selon Jean vous vous souvenez ? il dit je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements je vous ai écrit jeune Jean parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure vous voyez vous comment vous êtes fort et puis il dit et que vous avez vaincu oui le diable ne peut pas avoir les déçus sur toi mon jeune frère, ma jeune soeur partout où tu vas passer oui le diable ne peut pas avoir l'influence sur toi parce que toi tu es fort et tu l'as vaincu et tu as la puissance de Dieu c'est vrai et puis il continue il dit n'aimez pas le monde voilà le conseil n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un parce que c'est un danger ces conseils sont vrais toi jeune fils, jeune homme il n'aime pas le monde parce que nous avons l'influence du monde mais il va venir vers la jeunesse effectivement les diables cherchent à détruire la jeunesse effectivement pour que le futur soit aussi magnifique mais c'est vrai oui c'est pour ça qu'il vous envoie des tours de n'importe quoi alors que les jeunes effectivement comme Timothée c'est déjà la prière à genoux on dit mais fouille les passions de la jeunesse c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 oui fouillez les passions de la jeunesse vous venez de le lire hein vous voulez nous lisons d'abord ici nous venons dans Timothée il dit mais qui sont dans le monde il dit mais point à le monde les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père ne point à lui c'est vrai et puis il dit mais car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise de Dieu l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde et le monde passe et sa convoitise aussi mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeurent éternellement petits enfants écoutez bien c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient donc antéchrist colloquiste non ok il dit il y a maintenant plusieurs antéchrists donc des gens qui sont contre la parole donc ils vont vous raconter des choses effectivement vous rendez-vous les seuls oui parce que c'est comme ça que les églises sont remplies non bien sûr ils ne vont pas demeurer dans la parole mon frère non c'est pas possible nous continuons il dit il y a maintenant plusieurs antéchrists par là nous connaissons que c'est la dernière heure c'est la dernière heure nous savons verset 19 ils sont sortis du milieu de nous mais pourquoi ? mais parce qu'ils n'étaient pas de nôtres parce que car s'il y était de nôtres ils seraient demeurés avec nous mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas voilà comment nous savons qu'ils sont de nôtres c'est cela le problème parce que quand nous sommes quand nous nous sommes de ceux qui croyons vraiment la parole de Dieu nous demeurons même quand les épreuves viennent au milieu de nous nous restons soudés frère mais oui nous restons soudés c'est à ce moment là effectivement que on voit l'amour se manifester encore davantage les liens entre les frères entre les soeurs davantage rien ne doit arriver à pouvoir nous secourer parce que nous avons Dieu avec nous toujours aussi longtemps qu'on restera dans la parole de Dieu Dieu sera toujours là mais les épreuves viendront les épreuves au travers de ces épreuves effectivement nous devons nous souder encore les uns les autres mais on nous dit effectivement qu'ils sont sortis du milieu de nous mais c'est parce qu'ils n'avaient pas la même foi parce qu'ils ne croyaient pas à la même parole ils peuvent être là assis effectivement ainsi et suite ils écoutent mais ils ne voient que la vision qu'ils ont de leurs choses et un jour viendra oui c'est sûr et certain toi tu dis l'un d'eux va créer un problème de cette manière c'est sûr et certain il y a toujours un murmure avec un petit groupe derrière bien sûr mon frère et ma soeur tous ne sont pas des chrétiens des croyants ah oui c'est sûr et certain alors paf quelque chose parce que le Seigneur permet beaucoup de choses dans notre vie tu as constaté des choses mais pourquoi cela est arrivé mais pourquoi cela est arrivé mais le Seigneur a voulu vous éprouver pour montrer la nature de ceux qui sont avec vous ah oui ah oui déjà quand vous voyez d'abord entre vous-même regardez-vous déjà entre vous-même vous vous entendez pas comment pouvez-vous être un en cas de problème mais si on vous le disait vous vous souvenez quand vous disiez nous ici allez vous avez remarqué oui bien sûr on va et bien sûr là mais bien sûr il est déjà comme ça maintenant maintenant qu'il y a une petite flamme qui va monter c'est fini parce que on essaye de pouvoir voir quand on voit qu'on va essayer de voir si ça marche c'est pour ça que je vous dis l'autre fois dans l'amour on n'essaye pas vous ne comprenez pas mal parce que j'avais pensé non 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 ce n'est pas une pensée que j'avais conçue non quand je vous dis la femme c'est fini non on n'essaye pas dans l'amour dans l'amour c'est l'amour en fait ils ne sont jamais venus et dire oh homme frère on va essayer non non pas homme frère non 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 homme frère que ferons-nous à ce que nous voulons entrer dedans on est convaincu mon frère et puis on lui dit mais tous ceux qui réçurent des bons cœurs des bons cœurs de sa parole donc on ne les a pas obligés on n'est pas dit on va faire un essai non on est dedans on est convaincu on y entre ça quand on est dedans on est convaincu peu importe les épreuves quand ils disent Jésus n'existe pas tu le regardes seulement comme ça mon Jésus à moi il est vivant mais si c'était quelqu'un qui dit mais je vais essayer pour voir si Jésus n'existe pas il n'est même pas ressuscité on t'en connaisse ah bon ah bon oh et Mohamed il est où mais quand toi tu es convaincu tu l'as expérimenté tu dis madame viens je vais te montrer que mon Jésus est le vivant oui monsieur oui madame je n'ai pas essayé mais je l'ai reçu je l'ai oui mais c'est vrai c'est important parce qu'on peut être mal compris mais c'est nécessaire que vous compreniez que les choses de Dieu on est convaincu dans ça que le Seigneur vous bénisse les vaux noms nous allons prier pour tout ce que tu es pour tout ce que tu fais je n'ai rien d'autre que ton tu m'as aimé mon grand Dieu tu bénisse qui ne m'as aimé personne d'autre ne peut plus le jour le temps peu importe c'est une ton amour ton envie ton vie qui peut s'élever qui peut résister à ta parole qui est infallée l'amour est incomparable amour Dieu il est amour quand il règne à jamais dans nos cœurs il vit sa parole oh oui l'amour pardon oublier par le pas du mal de son prochain oh l'amour de Dieu l'amour supporte les faiblesses de l'eau l'amour l'amour c'est Dieu l'amour l'amour est incomparable amour Dieu il est amour et quand il règne et quand il règne à jamais dans nos cœurs il vit sa parole l'amour pardon pardon oublier par le pas du mal de son prochain oh l'amour de Dieu l'amour supporte les faiblesses de l'eau l'amour c'est Dieu pour tout ce que tu es pour tout ce que tu fais je ne vois rien d'autre que ton amour tu m'as aimé tu m'as aimé tu m'as aimé personne d'autre ne me contredit peu importe le temps peu importe c'est Dieu ton amour nous rend victorieux qu'il peut s'élever qu'il peut résister à ta parole qui est infaillie j'ai la foi que Dieu m'a donné un nom mais sans l'amour mon temps n'est-il quand l'amour se lance et qu'il arrive au cours de sa force la grâce prend la relève où es-tu l'amour où es-tu dans nos coeurs pendant que le Dieu s'est meurt qu'il peut s'élever qu'il peut résister à ta parole qui est infaillie l'amour est incomparable amour Dieu il est amour et quand il règne à jamais dans nos coeurs il vit sa parole l'amour pardon l'amour l'oubli par le gras du mal de son prochain l'amour l'amour supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu l'amour l'amour est incomparable l'amour Dieu il est amour et quand il règne à jamais dans nos coeurs il vit sa parole L'amour pardonne, oublie par le pas du mal de ton prochain L'amour supporte les faiblesses de l'autre L'amour c'est Dieu L'amour supporte les faiblesses de l'amour